bonjour à toutes et à tous aujourd'hui dans cette vidéo on va regarder quelque chose de très important c'est comment aimer son corps et on va faire ça en trois étapes alors aimer son corps pourquoi parce que c'est c'est vraiment très très précieux parce que le corps on en a c'est notre compagnon de vie et il s'agit vraiment de d'être avec lui au mieux possible et comme on est beaucoup 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 à être complètement déconnecté de notre corps ben on va étape par étape on va doucement et pour retrouver en fait cet ami ce grand compagnon et pouvoir faire une belle route avec lui la plus belle possible donc la première étape dans cette histoire d'amour retrouvé ça va être de se rendre compte déjà que vous avez un corps parce que la plupart du temps on est souvent dans notre tête on réfléchit voilà on a des soucis voilà on est beaucoup vraiment submergé et aspiré par les pensées qui nous traversent et là il s'agit de juste par la respiration se rendre compte qu'on a un corps le maître zen tish natan il propose de suivre avec l'inspire et avec l'expire donc en un inspire je prends confiance que j'ai un corps et à l'expire je souris à mon corps c'est quelque chose que vous pouvez faire très facilement dans votre dans votre quotidien même au bureau vous arrêtez un petit moment j'inspire pour le faire en même temps que moi dans la vidéo c'est toujours mieux de pratiquer que de l'écouter seulement j'inspire je réalise je prends conscience que j'ai un corps et à l'expire je souris à mon corps on recommence inspire je prends conscience de mon corps expire je souris à mon corps voilà ça c'est la première étape c'est de se rendre compte qu'il est là c'est à dire on descend la tension de la tête dans le corps ça c'est fondamental et déjà ça donne un bonheur immense de se rendre compte que le corps il est là parce que c'est vraiment le compagnon c'est moi je sais que je enfin je vous partage là des choses qui moi me traverse que j'apprends des outils qui me servent énormément mon propre épanouissement et du coup aussi à l'épanouissement des autres personnes que j'accompagne voilà donc c'est vraiment très 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 précieux ça change la vie de se rendre compte que c'est vraiment notre compagnon pour toute la vie voilà on va on va être avec lui souvent quand on est malade on a souvent une impression une sensation moi j'écoute les autres qui m'ont aussi pour moi que le corps a presque c'est notre ennemi ou alors un étranger on ne le connaît pas on sait pas ce qui nous réserve comme surprise dont on va y avoir maladie qui va arriver ou pour sortir de cet état de en fait d'étrangeté par rapport à son propre corps c'est vraiment important de prendre conscience qu'il est là et d'établir une relation une connexion très serré avec lui une connexion intime et c'est ça que je vous propose déjà dans cette première étape prenez conscience de votre corps dans une deuxième étape je vais vous proposer je voulais déjà proposé dans d'autres vidéos alors je sais que ça peut paraître vraiment un grand titirement par rapport au fait de jamais être dans son corps c'est de prendre contact à l'intérieur avec l'intelligence de la vie qui est à l'intérieur de votre corps donc avec les cellules c'est à dire vraiment les un les les mini êtres vivants et de les considérer comme des êtres vivants je sais ça peut paraître un peu incroyable mais parce qu'elles ont une intelligence les cellules donc de vous rendre compte que vous avez des milliards de cellules dans le corps et de rentrer en contact avec elle donc là vous voyez on va on va pas ce que je vous propose c'est c'est pas de chercher à aimer votre corps de l'extérieur c'est de passer de l'intérieur vers l'extérieur c'est à dire que pour aimer votre corps à l'extérieur et bien vous allez apprendre à avoir une relation intime avec lui de l'intérieur et vous pourrez aussi du coup les mais beaucoup plus à l'extérieur donc là on descend on descend on descend et on descend au niveau de la cellule et juste de considérer de toucher au fait que vos cellules sont des êtres vivants qui s'occupent de l'homéostasie mais perpétuellement dans votre corps voilà donc je vous propose de pareil donc vous repassez un j'inspire je prends conscience de mon corps j'expire je souris à mon corps puis là vous rentrez dans votre corps vous rentrez en contact avec vos cellules par l'intention c'est pas c'est pas compliqué c'est toujours rester simple vous voulez toucher comme on veut quand on veut rencontrer quelqu'un on va on va y mettre l'intention de le rencontrer donc l'intention de rencontrer vos cellules d'être en contact avec elle vous pouvez leur parler de façon interne comme comme on le ferait avec un ami qu'on aime par exemple pour les encourager les remercier de tout le travail qu'elles font pouvez leur dire que vous avez confiance en elle voilà c'est vraiment un travail de presque de motivation et de confiance ce qui est intéressant c'est évidemment l'effet que ça va avoir sur vos cellules et votre corps et aussi l'effet évidemment que ça assure vous dans votre conscience parce que pour ça il faut se mettre dans l'amour dans le coeur ouvert dans l'ouverture du coeur et ça vous fait vivre l'ouverture du coeur voilà donc tout tout est à gagner voilà je vous propose de passer un petit temps fermer vos yeux rentrer en contact avec vos cellules vous pouvez les remercier les encourager même si ça vous paraît hyper abstrait c'est pas grave juste imaginer un imaginer que vous êtes en contact avec vos cellules et que vous leur parler et ça fera son aile voilà et regardez comment vous vous sentez quand vous faites ça à l'intérieur de vous c'est hyper précieux je trouve dans la sensation et la troisième étape que je vous propose c'est la présence parce qu'en fait aimer aimer c'est être présent être présent avec une certaine attention évidemment donc c'est d'être présent et bien à votre à des parties de votre corps dans votre quotidien par exemple donc moi je sais que je le fais c'est parti d'un gros automatisme comme tout le monde et puis petit à petit je rentre en contact par exemple avec mes cheveux quand je me peigne les cheveux j'ai tendance à le faire de façon automatique parce que voilà c'est un geste que je fais tous les matins et là maintenant j'essaye de mettre de plus en plus de conscience même aussi quand je me shampooine les cheveux donc c'est des gestes très simples quotidien mais de rentrer en contact pareil avec vos cheveux qui sont voilà qui sont vivants vous êtes vivant vos cheveux sont vivants et vous pouvez rentrer en contact avec cette vie qui est dans vos cheveux vous pouvez imaginer que c'est presque un être à part entière si ça peut vous aider et voilà et du coup vous vous allez le peigner avec une conscience différente imaginez quand vous caressez quelqu'un vous pouvez le caresser de façon vous pensez à autre chose ou alors c'est parce que ben voilà vous avez commencé une caresse puis vous pouvez voilà continuer la caresse par exemple vous lui caressez le genou un pied vous pensez à autre chose après ça devient un automatisme vous voyez ça n'a pas du tout la même profondeur ça n'a pas touché la personne de la même façon que si vous restez présent dans votre geste dans votre main vous êtes conscient que vous le toucher que vous touchez cette personne du début jusqu'à la fin voilà vous êtes en tout cas le plus possible vous êtes présent présent dans votre main voilà et bien ça fait exactement la même chose pour vous dans votre corps donc voilà développer cette présence à vos cheveux après quand vous brossez les dents développer la présence avec les dents moi j'ai encore beaucoup de mal avec ça mais voilà je sais j'ai envie de j'ai envie d'y aller parce que c'est extraordinaire le lien qu'on développe avec avec notre corps et de la présence de la stabilité aussi donc tout ça permet le développement d'un sentiment de sécurité énorme parce que vraiment ben le corps il est là il est là jusqu'à la fin il nous accompagne jusqu'à la fin et c'est un c'est un ami faire plutôt que de le considérer comme un étranger qui nous réserve des mauvaises surprises à chaque à chaque coin et bien on développe une relation intime amicale profondément amicale quand même c'est un meilleur ami en fait du coup ça va permettre aussi moi c'est ce que j'ai vraiment remarqué aussi chez les gens que j'accompagne que plus on met de la conscience sur des parties notre corps à l'intérieur dans nos cellules voilà vraiment développe une relation de présence et de conscience et moins il ya d'abus moins on va être on va être invité et avoir envie d'abuser notre corps de trop manger de de faire des excès de boire trop d'alcool etc etc un de trop fatigué voilà etc de faire trop de charge de travail trop de stress oui de faire attention ça permet aussi d'être très vigilant au taux de stress parce que le stress en fait que l'on vit bien c'est le corps craque et le il ressent instantanément il ya des tensions des crispations qui se font donc voilà ça ça donne envie d'être plus doux ça veut pas dire qu'on va pas avoir de stress mais les niveaux de conscience sont supérieurs et du coup ah non je vais pas je vais pas rester là dedans je vais je vais faire en sorte d'être beaucoup plus doux avec mon corps je vais respirer comme je vous ai donné là les trois étapes ça marche très très bien vous pouvez faire un scan corporel je vous ai fait une autre vidéo il ya quelques temps là dessus vous pouvez aller chercher sur ma chaîne si vous voulez voilà partagez moi un petit peu comment vous vivez ça le rapport à votre corps moi ça m'intéresse je trouve que c'est une exploration commune en fait un qu'on fait tous ensemble donc c'est toujours intéressant d'avoir vos retours et si vous voulez aller plus loin n'hésitez pas à regarder ma formation sur la réconciliation où je parle il ya tout un pan de la formation qui est sur le lien au corps voilà la réconciliation avec notre propre corps qui est hyper précieuse et qui change la vie voilà je vous dis à tout bientôt pensez à vous abonner et je vous aime à bientôt 1